Alors bonjour, moi je m'appelle Virginie, j'ai participé donc au programme d'Armel Comment créer son propre changement parce que j'étais face à des répétitions d'événements qui ne me convenaient pas, des problèmes matériels, des problèmes relationnels qui se répétaient constamment et qui étaient pour moi très négatifs, très toxiques et je comprenais absolument pourquoi ça se répétait de façon comme ça régulière. Et voilà, j'ai entendu Armel à une conférence, j'ai entendu ce qu'elle conseillait de faire quel était aussi le contenu de son programme et j'étais très curieuse de savoir un petit peu quel était le contenu de ce programme et donc de le vivre vraiment une fois avec elle. Ce qui me faisait peur dans l'inscription de ce programme c'était le fait d'être en groupe, parler de mes difficultés, parler des répétitions négatives, parler des problèmes que je pouvais rencontrer en groupe me posaient vraiment des soucis et j'avais pas du tout envie de parler de ça avec des personnes que je ne connaissais pas. Voilà donc j'étais très réticente. J'ai franchi le pas parce qu'en fait j'ai eu encore des petits soucis matériels qui se sont enchaînés très rapidement et de façon vraiment très intense ces derniers temps sans pouvoir les comprendre et il y a une espèce d'acharnement qui m'était vraiment difficile à vivre et je me suis dit qu'il fallait que je fasse vraiment quelque chose pour résoudre les problèmes, en tout cas essayer de les résoudre et d'avancer sereinement. Je me sentais vraiment plus du tout apaisée avec tous ces problèmes. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai choisi de m'inscrire au programme d'Armel comment créer votre propre changement. C'était suite en fait à une série d'accompagnement en séance à l'individuel avec Armel où là j'ai senti qu'en fait c'était le moment pour moi de m'inscrire à ce programme pour vraiment aussi créer du changement chez moi et oser en fait dépasser mes peurs. J'avais un grand besoin en fait d'outils, de clés en fait pour pouvoir concrètement dans ma vie de tous les jours savoir comment faire en fait pour éviter en fait de continuer d'aller de thérapie en thérapie ou d'enseignement en enseignement, de lecture, etc. Ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait c'est d'avoir des clés ou ce que moi j'appelle des outils parce qu'en fait elle nous fait prendre conscience qu'en fait tout est déjà là, qu'on a juste à observer en fait ce qui se passe dans notre vie quotidienne pour avoir les réponses en fait. Et moi quand j'ai entendu toutes les réponses sont là, je voulais voir les réponses. Donc en fait j'étais impatiente de pouvoir le faire.